alors bonjour tout le monde j'espère que vous portez toujours bien donc je reviens avec une nouvelle vidéo vous vous souvenez on a récemment introduit une nouvelle série de tutoriels vidéo portant sur le programme des candidats des provinces on a comme ça abordé comme première province c'était la province du manitoba je vous ai permis dans cette vidéo là de découvrir ce programme d'immigration en fait on s'est rendu compte que le programme du manitoba est un programme qui repose beaucoup sur les liens dans la province c'est à dire qu'il fallait absolument avoir un lien dans la province vraiment quelqu'un qui réside au manitoba mais il y avait une autre possibilité qui était de comme ça fait une demande des visites exploratoires la visite exploratoire était comme ça l'élément qui vous permettra d'aller déclencher un lien avec la province donc on a comme bouclé la boucle avec cette série de tutoriels là avec ce programme en fait du de la province du manitoba je vous reviens aujourd'hui avec toujours une vidéo portant sur le programme des candidats des provinces mais on va actuellement aller du côté de la saskatchewan donc la saskatchewan aussi c'est une province du canada qui a son programme d'immigration c'est pratiquement les mêmes critères donc vous avez le programme comme ça des travailleurs internationaux qui sont en fait des travailleurs qui sont à l'international qui ont certaines qualifications qui sont en demande dans cette province là ils ont possibilité d'immigrer au travail de ce programme il y a également le programme de l'expérience de la saskatchewan ça dit que c'est plus pour des gens qui sont déjà dans la province qui exercent son emploi puis qui veulent comme ça transformer leur statut bien migré en résident permanent puis du côté de la saskatchewan aussi il y a un programme qui est le programme des entrepreneurs agricoles donc si vous voulez ouvrir une entreprise de ce côté ou acheter une entreprise ou investir dans une entreprise ce programme pourrait être intéressant pour vous mais dans cette vidéo ou bien dans cette vidéo les vidéos qui vont suivre on va plus s'intéresser au programme des travailleurs donc et puis dans cette catégorie de programme de travail il y a trois sous-catégories c'est à dire il y a le programme des travailleurs qui ont une offre d'emploi il y a le programme des travailleurs qui ont qui en fait ont une profession en demande au manitoba et il y a également la possibilité pour des travailleurs qui sont dans le bassin entre express d'aller comme ça faire une déclaration d'intérêt donc comme d'habitude on va plus regarder ça en détail sur mon ordinateur je vous dis toujours moi mon objectif c'est de vous montrer l'existant des programmes d'immigration j'espère que vous en arrière vous prenez le temps de faire plus de recherches et surtout de lecture parce que la suite dépend de vous donc sans plus tarder on continue ça sur mon pc comme d'habitude donc les amis comme vous le savez déjà on va toujours de google google votre ami fidèle google votre plus grand collaborateur en ce qui concerne les recherches des questions d'immigration je partage toujours mon écran pour que vous voyez en fait comment je fais des recherches parce que il ya des gens qui ne savent pas en fait google lisez comme on dit faire des recherches sur google pour aller chercher des informations par eux mêmes donc aujourd'hui on s'intéresse à l'immigration dans la province du de la saskastiwan donc je vais faire programme je vais saisir programme des candidats des candidats des candidats immigrants Saskatchewan vous voyez il me propose directement le le programme ici puis je vais cliquer dessus puis je vais cliquer ici pour aller sur le site toujours le site officiel les amis donc soumettre une demande au programme des candidats immigrants pour la saskastiwan ok dans le programme d'immigrants pour la saskatchewan vous offre un moyen d'immigrer au canada grâce au programme des candidats immigrants pour la saskatchewan donc la saskatchewan peut inviter les non canadiens qui souhaitent s'établir la saskatchewan a présenté une demande de résidence désigner au gouvernement fédéral des candidats retenus afin qu'ils obtiennent la résidence permanente au canada donc comme je vous ai toujours expliqué la province va vous sélectionner mais c'est le gouvernement qui vous délivre la résidence permanente ok ça je l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos comment ça fonctionne alors ici c'est un peu de lecture que je vous invite à faire pour comprendre en fait le programme les avantages de ce programme là ils disent les délais concurrentiels du traitement des demandes de l'aide d'agents d'immigrants provinciaux disponibles pour expliquer les exigences et les processus du programme le gouvernement de la saskatchewan prend la décision finale en ce qui concerne les candidats de leur programme quand les candidats retenus présentent une demande de statut de résidence permanente auprès de IRCC ça c'est le gouvernement ils seront identifiés comme des candidats désignés par le cadre du PCIS le programme des candidats immigrants en saskatchewan donc si vous présentez si vous pensez répondre aux critères du programme vous pouvez présenter une demande de ce programme là assurez vous que toute demande est durement remplie et que vous fournissez les documents valides donc ça c'est un peu de lecture que moi je vais vous inviter à faire maintenant comment présenter une demande vous pouvez choisir parmi trois catégories pour présenter votre demande comme je vous disais en introduction il y a la catégorie ici des travailleurs internationaux qualifiés qui s'appliquent aux travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent travailler et vivre dans cette province ensuite vous avez la catégorie de l'expérience ça c'est plus des gens qui sont déjà sur le territoire qui demeurent déjà et qui y travaillent et puis vous avez la catégorie des entrepreneurs et exploitants agricoles qui s'appliquent à ceux qui souhaitent investir dans une entreprise ou exploitation agricole en saskatchewan donc ensuite on vous parle du processus de demande pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande aux catégories internationales travailleurs internationaux qualifiés de la saskatchewan vous pouvez cliquer ici pour plus de détails ok maintenant quand vous serez prêt vous pouvez venir ici faire une demande cliquez ici pour faire une demande là on va aller dans le processus en ligne ça je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire le processus en ligne mais c'est vraiment rien de compliqué très facile on a déjà fait pas mal de processus ici vous devrez déjà être habitué il suffit de cliquer dessus pour vraiment suivre les instructions mais avant de créer un profil l'important de savoir si vous remplissez les critères ok et puis les critères comme on a dit ils sont dans la grille donc ce qu'on va faire c'est que comme je vous ai dit nous on s'intéresse plus à la catégorie des travailleurs donc on va cliquer sur le lien ici catégorie des travailleurs skill worker catégorie on va cliquer ici et puis on va aller c'est déjà en français mais il se pourrait que vous lorsque vous allez cliquer que le site soit en anglais vous pouvez cliquer ici vous voyez français vous pouvez cliquer dessus puis aller changer la langue ici c'est en anglais c'est ce que vous allez faire pour le rendre en français mais chez moi il est déjà en français donc on va le on va pas se casser la tête ok donc on va cliquer là pour aller en fait comprendre plus en détail le programme des travailleurs qualifiés internationaux donc comme je vous ai dit en introduction il y a plusieurs sous-catégories dans cette catégorie de travailleurs qualifiés ok il y a les travailleurs qualifiés un travail qualifié international avec une offre d'emploi donc ça c'est si vous avez une offre d'emploi d'un employeur de la Saskatchewan ceci pourrait vous intéresser ok vous avez les travailleurs qualifiés internationaux profession en demande donc il y a une liste de profession interdite parce qu'ici on dit profession vous allez voir tout à l'heure il y a plutôt une liste de professions interdites c'est à dire si vous remplissez les critères et que votre profession c'est à dire que le métier que vous faites dans votre pays ne figure pas dans la liste des professions interdites alors cela vous dit que vous êtes admissible ou éligible à cette catégorie vous voyez donc chaque programme a un peu ses suspicions c'est à dire que au Manitoba dans le programme du Manitoba il fallait absolument avoir un lien par contre ici en Saskatchewan si vous avez des liens ça vous donne des points mais ce n'est pas une obligation ce n'est pas une obligation d'avoir un lien dans la province ok par contre il vous faut avoir au moins 60 points sur 100 dans la grille de pointage on va aller tout à l'heure regarder c'est quoi la grille de pointage donc ceci c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser travailleurs qualifiés internationaux si vous répondez si vous avez 60 points sur 100 comme j'ai dit dans la grille de pointage vous pourrez appliquer et si votre profession est en demande fait partie des professions en demande ok donc ensuite vous avez la catégorie des travailleurs qualifiés en trait express donc si vous avez un profil en trait express vous êtes dans le bassin ceci peut vous intéresser pour aller directement demander ok vous pouvez aller directement demander faire une déclaration d'intérêt à la province donc vous pouvez cliquer dessus si vous êtes dans le bassin express vous pouvez cliquer dessus pour mieux comprendre de quoi est la question comme je dis toujours il faut lire il faut lire pour comprendre en gros comment la procédure fonctions il n'y a vraiment rien de compliqué puis c'est c'est vraiment simple à comprendre ok donc comme je vous ai dit travailleur qualifié offre d'emploi on peut cliquer dessus pour aller voir de quoi est la question on dit cette catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui ont une offre d'emploi pour un emploi spécialisé en Saskatchewan répondre aux critères de la sous-catégorie les critères peuvent changer ok bon admissibilité de toutes les façons il faut pour cette catégorie ça vous prend déjà d'avoir une offre d'emploi donc nous on va s'intéresser à des personnes qui n'ont pas d'offre d'emploi ok donc moi je vais cliquer ici travailleur international profession en demande donc pour les professions en demande travailleur qualifié international profession en demande cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui vous n'avez pas d'offre d'emploi en Saskatchewan mais vous êtes hautement qualifié dans un métier en demande vous répondez aux critères les critères peuvent changer ok donc vous voyez ici ça ne vous prend pas une offre d'emploi mais il faut répondre aux critères voilà les critères admissibilité pour être éligible vous devez payer les frais de dossiers non remboursables de 350 dollars en ligne par visa ou par mastercard c'est la dernière étape pour soumettre votre candidature donc juste savoir qu'à un moment donné vous auriez à payer les frais mais vous pouvez être admissible si vous vivez à l'extérieur du canada ou avez la preuve de statut juridique au canada vous n'êtes pas un demandeur d'asile vous marquez 60 points sur 100 dans la grille de pointage vous avez un score linguistique de 4 donc il faut avoir un 4 au niveau NCLC j'ai déjà montré une vidéo qui vous explique comment aller faire la correspondance entre vos résultats des tests de langue et le score donc ça vous prend au moins un score de 4 c'est vraiment minime c'est minime parce que la plupart des programmes demandent souvent des 5 comme vous avez vu au Manitoba il fallait avoir un 5 un 13 après ça prend un 7 mais ici ça vous prend un score de 4 mais on dit il y a certaines professions c'est-à-dire certains employeurs peuvent vous exiger d'avoir un certain score ok donc c'est bon à savoir on dit avoir terminé des études postsecondaires une formation ou un apprentissage comparable à celui-ci avoir terminé des études postsecondaires comparable à celui-ci au Canada ok donc vous devez avoir terminé des études postsecondaires dans votre pays comparable aux études au Canada donc vous comprenez que vous devez faire votre évaluation comparative ok donc il faut absolument avoir fait des études postsecondaires donc pour vous devez faire votre EDE évaluation comparative vous avez dans mes précédentes vidéos vous savez déjà comment faire votre EDE avec West par exemple ok ok avoir une expérience de travail hautement qualifiée et non sous la liste de professions exclues donc comme je disais vous devez avoir une profession hautement qualifiée donc votre profession ne doit simplement pas être dans la liste de professions exclues et elle doit être de catégorie 0 A ou B ok il vous faut au moins une année d'expérience donc si vous avez une année d'expérience dans une catégorie c'est à dire que un métier un type d'emploi qui n'appartient pas aux catégories 0 A ou B alors vous êtes éligible et votre profession ne doit pas faire partie des listes de professions exclues ok je vous ai montré comment chercher la CNP dans ma vie dans ma chaîne j'ai également des vidéos qui vous montrent comment aller trouver sa CNP 0 A ou B vous pouvez le faire ok bon pour certains corps de métier vous devez peut-être justifier que vous avez une licence licence de profession ok donc ça va dépendre des professions mais vous pouvez cliquer ici pour avoir des professions qui demandent des exigences ok cliquez pour avoir des professions qui demandent des exigences vous devez avoir une preuve de fonds et des règlements vous allez cliquer pour aller voir c'est quoi les preuves de fonds c'est quoi le montant d'argent qu'il faut avoir donc vous pouvez cliquer ici pour aller soumettre votre déclaration d'intérêt ok donc une fois que vous remplissez toutes les conditions vous cliquez simplement ici vous suivez les étapes pour aller soumettre votre déclaration d'intérêt mais je vous l'ai dit on pourra regarder ça dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'une manifestation d'intérêt je vous ai déjà expliqué manifestation d'intérêt dans mes précédentes vidéos c'est-à-dire dans la vidéo sur le Manitoba on a fait une déclaration d'intérêt donc je vais vous laisser faire cette lecture ok on va s'intéresser peut-être à la grille d'évaluation donc si je clique ici sur ce lien pour aller voir la grille d'évaluation parce qu'on vous dit vous devez avoir au moins ce 60 points sur 100 ok pour être admissible vous devez avoir au 60, 60 si vous avez une offre d'emploi et que vous remplissez les conditions et les gypses sur-dessus bon ça c'est pour ceux qui ont une offre d'emploi ça c'est pour le travail de l'entrée express ok et puis ici c'est pour les professions en demande si vous répondez aux critères admissibilité sur-dessus ok voilà les critères donc si vous avez une maîtrise, un doctorat ça vous fait 23 points si vous avez un baccalauréat ça vous fait 20 points un certificat professionnel équivalent au statut de compagnon en Saskatchewan ça vous fait 20 points un diplôme d'études collégiales c'est-à-dire de 2 ans d'études ça vous fait 15 points un certificat d'équivalent canadien au programme d'au moins 2 semestres ça vous fait 12 points donc vous avez des points en fonction de vos niveaux d'études ok puis expérience de travail qualifié vous devez avoir au moins une année d'expérience ok ça c'est déjà connu si vous avez si au cours des 5 années précédentes vous avez ceci vous avez 5 ans d'expérience ça vous fait 10 points donc si au cours des 5 années au cours des 5 dernières années vous avez travaillé successivement 5 ans ça vous fait 10 points si vous avez travaillé 4 ans ça vous fait 8 points ainsi de suite maintenant si au cours des 10 dernières années c'est-à-dire que vos expériences vont au-delà de 5 ans elles sont peut-être très loin l'expérience en demande si ça date de plus de 5 ans vous avez 5 points si c'est donc voyez en fait si votre expérience date de 6 à 10 années voilà les points que vous pouvez avoir vous allez vous allez voir remarquer également que les tests de langue voilà les points que vous pouvez avoir en fonction de votre score et le groupe d'âge en fonction de votre âge vous avez également deux points donc cette première rubrique est noté sur 70 points vous comprenez que c'est vraiment limite aussi parce que avoir 60 sur 70 c'est évident vous devez comprendre pourquoi parce que le reste de points qui sont le reste de 30 points pour faire le score de 100 c'est plus axé sur le lien avec la province ok le lien avec la province si vous avez un membre de famille à Saskatchewan ça vous fait 20 points si vous avez une expérience antérieure 5 points si vous avez expérience étudiante ou un diplôme étudiant ça vous fait 5 points donc vous comprenez ça c'est pas évident je sais que avoir les membres de la famille en Saskatchewan et tout ça généralement c'est compliqué mais si jamais vous avez un membre de la famille en Saskatchewan ça vous donne des points et en plus de ça vous avez les points que vous allez venir chercher sur la première partie de 70 points vous additionnez tout ça si ça vous fait un total de 60 points sur 100 alors vous êtes admissible vous êtes admissible à ce programme ok programme de travailleurs qualifiés à l'étranger de la Saskatchewan maintenant on avait dit autre chose c'est que l'une des conditions aussi c'est que vous devez avoir un emploi hautement qualifié ok et on a dit l'emploi hautement qualifié il faudra tout simplement vous assurer que votre profession ne fait pas partie des professions exclues ok on va aller retrouver ça rapidement guide d'évaluation c'était où ça ? on va trouver ok donc la liste des professions exclues on va cliquer ici ça ouvre un pdf je pourrais vous mettre le pdf dans le lien mais c'est pas important c'est facile de le trouver parce que vu que c'est un fichier c'est sûr qu'il est constamment modifié donc c'est mieux d'aller tout le temps chercher la source sur le site pour être certain que l'information est à jour donc vous allez tout simplement vérifier cette liste si votre profession c'est-à-dire le métier que vous faites actuellement dans votre pays figure dans cette liste alors cela voudrait simplement dire que votre profession ne fait pas partie des professions hautement qualifié c'est-à-dire c'est des professions exclues et donc si votre profession exclue malheureusement vous ne pourriez pas aller de l'avant avec ce programme ok donc je vous ai rapidement montré c'est quoi les conditions qu'est-ce qu'il faut réunir pour faire ce programme le programme des candidats de la Saskatchewan en tant que travailleur qualifié on a vu les critères je vous ai montré la grille de pointage pour aller calculer vos points si vous avez au moins 60 sur 100 je vous ai montré la liste des professions automatiquement en demande une fois que vous réunissez toutes ces conditions vous pourriez soumettre une déclaration d'intérêt dans une prochaine vidéo je vais peut-être vous montrer on va peut-être parcourir la catégorie des personnes ou bien la catégorie de l'entrée express c'est-à-dire les candidats qui sont et ça ici travailleurs qualifiés internationaux de l'entrée express donc apprenez ce dont vous avez besoin pour présenter une demande de CNP en tant que travailleur qualifié international de l'entrée express donc des gens qui sont déjà dans le bassin vous pouvez simplement venir cliquer ici puis prendre le temps de lire simplement ce qu'il faut lorsque vous êtes dans le bassin il y a également des conditions à remplir si vous êtes dans le bassin d'entrée express et vous remplissez certains critères vous pouvez directement aller comme ça soumettre votre déclaration d'intérêt en tant que candidat dans le bassin d'entrée express pour la Saskatchewan donc on va peut-être parcourir ça dans une prochaine vidéo portant toujours sur les programmes d'immigration de la province de Saskatchewan j'espère que cette vidéo vous sera utile comme je dis toujours je vous présente des programmes on n'essaie jamais c'est intéressant pour certaines personnes peut-être pas pour d'autres vous voyez il y a des critères d'admission qui sont peut-être souvent très serrés très solides très difficiles mais toujours est-il qu'il y a peut-être des gens à qui ça pourra aider ok donc j'espère que vous allez prendre le temps de vraiment lire parcourir ce site pour mieux comprendre le programme beaucoup mieux que moi-même d'ailleurs comme je dis toujours je ne suis pas un expert des questions d'immigration moi je fais simplement lire les informations sur les différents sites officiels puis de vous la transmettre d'une façon facile à digérer allez on se prend dans une prochaine vidéo les amis